Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai oublié de vous dire quelque chose de très très important. C'est pratiquement le seul passereau où la femelle chante aussi, surtout en automne et en hiver. Vous ne pouvez pas imaginer que je passe toutes mes journées dans la forêt, dans mon jardin. Aujourd'hui, je vais à la rédaction de la salamandre. Je vous emmène ? Allez, on y va ! Voilà ça, c'est mon bureau. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter l'histoire d'un bon ami à moi. Vous voyez cette affiche-là ? La vallée des loups, c'est une affiche de cinéma. C'est un film qui va sortir en salle le 4 janvier. Et ce film raconte l'histoire de Jean-Michel Bertrand. Et la salamandre a été le premier partenaire de ce film. C'est l'histoire d'un réalisateur qui tourne des films dans le monde entier. Et puis un jour, il en a la nausée de tous ses voyages. Il rentre au pays. Et puis il se choisit une vallée sauvage. Une vallée magnifique. Une vallée où il allait bivouaquer avec ses copains quand il était gamin. C'est vraiment une belle vallée, il me l'a montré. Et puis là, dans cette vallée, il se fixe un Paris complètement fou. Il décide d'y passer des semaines, des mois, des années s'il se faut. Avec un objectif tout simple. Trouver des loups. Les observer. Les filmer. Et en plus, en faire un film pour le cinéma. Regardez ce que ça donne. Caméra, télescope, enregistreur de son, cas où... Voilà la fameuse qui ressemble à une grotte de loup avec beaucoup de poils. J'arrive de tout en bas là-bas. Et il faut que je me trouve un endroit pour dormir. Et donc, je les avais parfois sur ces caméras et tout. Et chaque fois, c'était un truc incroyable. D'aller les relever, de regarder comme un bébé, comme un gamin. Qui ouvre son jouer, voir s'il y a des loups dessus, etc. Et puis, le fait de ne rien voir l'hiver quand même, malgré tout. D'avoir des traces par terre, d'avoir des loups sur les caméras automatiques. Pour moi, c'était comme un fantôme. Je me suis dit, le loup, c'est le fantôme de la forêt. C'est un fantôme. Il est là, je sais qu'il est là. Mais je ne le vois pas. Et je passais des nuits et des nuits. Pendant des mois, Jean-Michel, seul dans sa vallée, cherche. Il bivouaque. Il enchaîne les affûts. Et puis, au bout de quatre mois de recherche, il a une chance incroyable. Pendant dix secondes, face à face avec un loup. Donc, maintenant, il y croit. Il est sûr. Il sait qu'ils sont là. La quête continue. Mais ça va durer encore une année avant qu'il ait la chance de les retrouver. Et même, petit à petit, qu'ils puissent se faire accepter par la meute. Si on fait un reportage sur le loup, comme ça se fait beaucoup aujourd'hui, et qu'on va filmer des loups dans des parcs en semis liberté, ou même dans des loups apprivoisés, on peut faire passer le loup sur une belle crête, avec une belle lumière, comme là, avec le lever du jour, il va y avoir le lever du soleil, on peut faire des trucs extraordinaires et tout. Mais elle est où, la charge émotionnelle, dans des images nickels comme ça ? Le petit plus cette semaine, c'est ce livre, La vallée des loups, qui raconte cette belle histoire, avec les photographies de Bertrand Baudin, sur la piste du loup, dans une vallée sauvage des Alpes, avec Jean-Michel Bertrand. Un très beau livre, que vous pouvez commander à la salamandre. Voilà, ça se passe près de chez vous. Rendez-vous dans deux semaines, et si vous voulez soutenir la Minute Nature, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager sur vos réseaux sociaux, et de vous abonner à cette chaîne YouTube. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ...